et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de warhammer 3 total war warhammer 3 bien sûr avec les elfes sylvains ici le signe noir et on va continuer notre petite aventure alors tout d'abord on accueille quelques nouveaux dans la personne de broodelf qui jouera l'avant-garde prête à éventuellement s'occuper des elfes sylvains normalement quand vous verrez cet épisode vous aurez vu la vidéo sondage que j'ai faite pour choisir si on attaque ou si on tente de jouer l'alliance avec avelorn moi à l'heure actuelle je n'ai pas encore les résultats donc je mettrai quand même un petit lien dans cette vidéo si jamais vous voulez aller jeter un oeil on a également aralia la madriède qui nous rejoint et broodelf je savais pas trop le mettre parce qu'on peut le mettre champion de l'arène ce qui est pas mal les bonus sont intéressants mais le problème c'est que là où il est pour l'instant ça va pas être hyper utile on peut aussi le mettre en tant que dompteur de dompte bête de kurnus qui donne un bonus de dégâts des armes pas dégueu mais par contre le souci c'est que ça donne un bonus qu'il n'a pas puisque c'est pas un match des bêtes lui donc a priori il n'a pas la transformation de cadonne encore en tout cas peut-être que plus tard on peut le débloquer avec lui c'est peut-être pour ça qu'il peut aller parce qu'on veut on voit qu'on peut pas le mettre en nombre ou en magie donc il y a peut-être un moyen de débloquer mais pour l'instant il l'a pas en tout cas pas que j'ai vu du coup pour l'instant il n'aura pas de fonction on on verra si on le laisse là ou si on décide de l'envoyer ailleurs plus tard par exemple le ramener ici tant que les elfes nous font pas chier pour s'occuper des des petits gens qui traîneraient dans le coin et notamment il va falloir ici alors ici il va falloir qu'on attaque l'ordre doré qui est justement en guerre avec un Gwyllon donc ça nous offrira peut-être des opportunités pour l'instant il est inquiet du clan Mulder donc nous dérange pas trop peu de chances qu'il nous attaque mais on a d'abord les orques à finir et je pense qu'on va aller récupérer aussi ça parce qu'il y a une probabilité non négligeable que Karak enfin pas Karak à Karak mais la lune crochue essaye de le reprendre après tout c'est une ruine et également vu qu'on l'a défoncé il y a des chances qu'il tente une confédération donc on va essayer d'aller faire tomber ça assez rapidement maintenant que leur armée est repoussée loin on va d'ailleurs commencer le siège immédiatement on ira faire cette bataille là plus tard alors il nous faut de quoi faire le siège malheureusement on peut pas lancer l'assaut directe avec l'armée de Chobiti mais il va peut-être falloir qu'on y réfléchisse ça ce sera cool à faire pour améliorer la santé de la forêt locale puisque là on démarre de très bas mais pas tout de suite on a un bon petit coussin comme on dit on fera un petit point après je pense sur ce qu'on peut acheter du côté des esprits et d'Arbdrarine globalement la menace c'est lui je pense qu'on peut gérer son armée on n'a pas de perce-armure sur nos tireurs malheureusement ce qui peut être problématique parce que les saurus sont globalement hyper blindés bien sûr les croxygore encore pire mais je pense que c'est une bataille qu'on pourra gagner on va attendre de voir s'il vient s'il vient on profitera de la de la petite garnison en lambeaux qui a ce sera toujours ça de pris s'il vient pas on gagne le tour de de reconstitution qu'il nous faut pour terminer et je pense qu'on a moyen de faire cette bataille ça va pas être une bataille simple mais en plus il a quoi il peut invoquer des sang-froid en plus trois sang-froid sauvage ouais ça va être chaud ça va être chaud mais je pense que ça peut se faire s'il n'y a pas de moyen normalement qui trace par là bas enfin s'il y va on va le voir quoi ici on a aussi une petite rencontre à faire mais on la fera dès que ça sera un peu plus calme l'objectif ça va être de se débarrasser de lui d'aller chercher ça et après on verra ce qu'on fait et enfin du côté des soeurs du côté il fallait qu'on se débarrasse de cette armée donc on va immédiatement le faire furoncle pourri vira flox on perd pas de temps on se débarrasse des restes de l'armée de kougas pour pouvoir on a réussi à détruire mais tous leurs héros ça c'est cool par contre on se prend une peste ça c'est moins cool on a pas mal de monde qu'on va peut-être pouvoir équiper à droite à gauche on a Aminou qui fera un petit niveau alors Aminou qu'est ce qu'on peut faire de beau accroître les revenus ça peut être quand même pas mal quand on traîne dans les dans nos territoires une meilleure résistance au sort un bonus de charge pas trop on va augmenter sa puissance parce que niveau munitions en vrai je crois que c'est jamais arrivé qu'on soit en dèche alors là on a une armée avec quand même beaucoup de héros nous aussi et puis en plus Ariel qui traîne un peu pour prendre ses niveaux on va est-ce qu'on peut prendre un autre truc on peut passer en embuscade en raid non c'est nul tout on peut pas prendre dommage de de mode racine du monde pour essayer de traverser donc la priorité c'est d'aller jusque là alors eux ils ont un mouvement tellement dingue que vous voyez en marche normale on arrive jusqu'ici en marche forcée on va moins loin parce qu'on consomme un petit pourcentage pour l'activer du coup en fait on va aussi loin en marche normale qu'en marche forcée mais vu qu'on consomme un petit pourcentage et ben on va on va moins loin ouais parce qu'on a tellement de mobilité que ça peut pas dépasser 50 qu'en fait augmenter le le bonus ne sert plus à rien écoutez c'est parfait c'est à minou qu'augmente notre mobilité en plus on doit avoir quelques autres bonus à droite à gauche c'est très bien joué ici est ce qu'on pourrait pas mettre quelque chose à notre cher Ariel un esprit de la forêt voilà résistance au sort et encore moins de morale pour les armées et plus d'attaque pour les tambours de guerre ouais c'est très bien pour les danseurs de guerre pardon on a quand même quelques uns c'est parfait donc ici ben on va aller on va aller reprendre ça encore qu'est ce que ça vaut le coup il n'y a pas vraiment de gens autour ah mais c'est vrai qu'il y avait pas j'avais oublié je crois que vous avez géré bah on va voir ce qu'ils font s'ils nous attaquent on verra si on peut combattre mais non bah il va falloir aller s'occuper d'eux j'étais sûr de m'être occupé de cette armée tiens ok bah c'est un problème c'est un problème c'est un problème c'est un problème c'est pas grave on a suffisamment pour activer notre petit bonus c'est l'aigle ah non c'est deux qu'il faut pour faire reforger oui c'est les bénictions qui coûtent 1 donc on peut pas encore reforger notre 75% de taux de recherche malheureusement mais ça va venir ça va venir ça va venir donc hugas il va se refaire il a une capacité de recrutement assez monstrueuse avec ses norglings et avec le système de recrutement de base de toute façon de norgle mais le fait qu'on ait réussi à le gérer lui avec la garnison ça me rend quand même plutôt confiant je vais pas vous mentir gringor pour l'instant nous a pas attaqué mais mon avis ça va venir on va donc s'intéresser aux bois morne il nous faut une vigne ici clairement on attendait d'avoir un il nous faut ça 600 balles parce qu'on est toujours on est toujours un petit peu compliqué en termes de de recrutement de recrutement de financement pardon est ce que je ferai pas des bois hanté ici nous faudrait la forge la forge on pourrait la faire mais il nous faut le petit bonus ou alors on attend pour faire un problème ça un peu plus de croissance de l'autorité et de la et de quoi échanger ouais on va attendre le prochain tour on va avoir un point de plus si on va pouvoir prendre ça et on va déjà se faire quasiment mille balles de plus ça va équilibrer un peu bon après comme d'hab on a toujours une réserve financière assez large ouidrios ouidrios on pourra dépenser dix mille balles pour ça ouais pourquoi pas pour améliorer ça ça augmente de 3% le revenu de toute la faction quand même c'est pas neutre et puis on a un revenu qui augmente ouais de 50 avec le 8% on gagne 60 quoi c'est pas ouf ici mais c'est toujours ça de pris ouais on a l'argent pour investir donc on va se permettre de le faire à volant on a six tours on ne pourra rien faire d'intéressant de toute façon le bois de la sorcière qui était au max là on attendait parce que on va pouvoir faire le bâtiment spécial dans la foulée alors je fais un petit tour des bâtiments spéciaux de tous les arbres ils sont quand même très puissants limite celui-là est l'un des moins forts même si au niveau max 10% de puissance des tirs pour toutes les armées et quand même pas mal d'immunité c'est quand même pas dégueu il coûte pas hyper cher en plus un comme comme bâtiment ça fait plutôt plaisir l'objectif j'ai aussi fait un petit tour sur les différentes techs qu'on peut prendre avec notre ambre compte pour ne prendre qu'une et je pense qu'on va quand même partir sur ça moins 15% d'entretien pour les toutes les dryades les murs et homard mais c'est quand même pas mal et le moins 25% de durée de construction de tous les bâtiments vu comme c'est tellement long de faire leurs bâtiments ils sont hyper long leur moindre le moindre bâtiment est hyper long je pense que ça va être vraiment un vrai gain quoi ici on a bien fait de ne pas faire notre alliance parce que il est en train de gagner lui visiblement bon il ne nous aime pas des masses et on est sa menace principale donc on n'ira pas très loin mais visiblement il est en train de gagner on est d'accord qu'on ne s'est pas allié avec lui juste on échange on échange on échange bon il n'est pas à terre encore de toute façon les landes maintenant sont moins importantes il y a des bonus qui restent quand même intéressants ou le fait aussi d'avoir des pierres gardiennes dans les boulots d'étranglement pour éviter de se faire marquer dessus qu'est ce que fout là cette armée comment elle a fait pour arriver là alors qu'il y a ça qui bloque et ça qui bloque peut-être que si on bloque pas non on bloque pas quand on n'est pas en guerre ok d'accord donc elle a pu passer pour ça mais les petits bonus ouais des petits bonus de croissance ou de coûts de construction et autres sont quand même pas non plus négligeables ça on pourrait peut-être le virer d'ailleurs maintenant ouais on va le remplacer par autre chose ça parce que ça nous sert ça nous intéresse plus en fait ça on a pour l'instant en tout cas plus de raison de raser et tout alors que par contre un petit bonus de croissance ou ou un autre truc non bah un bonus de croissance voire même ça pourquoi pas ça serait ça serait pas inintéressant alors qui n'a pas bougé arme d'arène n'a pas bougé c'est normal du coup sur ce petit point on va pouvoir passer autour de nos ennemis et observer un peu ce qu'on nous propose alors est-ce qu'il lance l'assaut ? il lance l'assaut visiblement il l'assiège il lance pas l'assaut très bien nous on va probablement y aller parce qu'on a aucune raison d'attendre toi tu vas vouloir une alliance et non ah lui par contre ouais bon voilà la guerre on s'y attendait j'avais regardé pas moyen d'avoir un un pacte de non-agression avec eux et c'est la deuxième grande force et c'est Grimgore donc pas de chance de toute façon qu'il soit raisonnable ça veut dire que du côté des sœurs du crépuscule on va quand même être pas mal pas mal sous pression on sait aussi que l'arme est très très fort donc s'il nous rase deux trois conneries on ira les reprendre lui je pense qu'il va nous attaquer du coup ah non même pas il s'est tiré tiens est-ce qu'il est en guerre contre Gimgore intéressant euh on a des pesses qui se baladent on a gagné un jaune serre ok très bien c'est en plus je crois que c'est pour lui ah non ça c'est Gaëldelf alors ici on est en train de prendre de l'attrition donc on va pas euh ouais on va y aller même tout de suite on serait sur une victoire de justesse on perdrait nos dryades malveillantes ça n'est pas trop simple voilà zéro magie son lanceur de sort va être complètement à poil euh on va on va voir on va voir un petit peu comment Ardrarine et Gaëldelf gère ça bon ouais ça va être chaud enfin ça ça va être difficile à gérer avec nos troupes les aigles vont être quand même assez utiles je pense je pense qu'on va pouvoir sniper lui et des petits skins avec les aigles à mon avis c'est le manque de perce-armure qui va nous faire mal mais bon on peut faire avec on peut clairement faire avec et je pense que Ardrarine doit pouvoir matcher Nakkaï le Vagabond hein en terme de puissance ouais c'est quand même un arbre hein c'est pas non plus jojo rigolo quoi on a pas vu encore son armée donc voilà Ardrarine qui fait pousser des lianes de ses mains la classe et Gaëldelf qui est pour l'instant tout à l'arrière à pied malheureusement il a sa petite boule de feu mais assez difficile à caler la précision du faucon oh ça c'est cool d'avoir ça j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient ça peut être les tireurs embusqués comme ça contrairement au capitaine de clairière alors à quoi ça ressemble on a une quantité de déploiement d'avant-garde c'est dommage que les seuls qui l'aient pas ça soit nos archers bon on a un petit peu de garnison là qu'ils aiment qu'ils ont fait en déplacement on pourrait complètement les foutre là en mode escarmouche pour qu'ils commencent déjà à laminer un petit peu les troupes on a une ligne d'archer tout à fait pertinent donc on va tenir la ligne avec nos griades du coup ici on a quoi ? des lémurs des lémurs de base ouais on a une ligne de front de bête qui est vraiment pas mal il va nous manquer des unités de flanc mais vu qu'il a une très très grande ligne on va pas avoir le choix que d'utiliser nos lémurs notamment pour tenir il a quasi que du lancier il a du guerrier saurus au centre il a mis ses lanciers sur les côtés donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre plutôt les griades sur les côtés et les lémurs au centre ça c'est... c'est de la flotte c'est des petites unités qui sont ralenties dans la flotte donc je crois qu'il va y avoir beaucoup de petites unités sur cette bataille je pense que les saurus sont considérés comme petits cela dit peut-être là c'est pareil il a mis du lancier là donc on va changer la ligne regardez un arme quand même sur le flanc on a de l'aigle toi tu peux te mettre en embuscade tu peux te mettre en embuscade aussi mais écoute vas-y va tirer un peu un escarmouche c'est parti on a eux qui seraient éventuellement capables de contourner et de faire des petites charges mais ça va être compliqué ils sont un petit peu faiblards par rapport au reste de l'armée en plus ils sont mi-life arbre de rarine on va peut-être pas le mettre à côté de l'arbre on va mettre l'arbre ici tiens voilà et arbre de rarine ici nickel sa zone de truc est un peu faible encore qu'est-ce qu'il a l'huile de piquant efficace contre un seul personnage vigueur par seconde puissant waouh ça fatigue l'ennemi et ça fait des dégâts quand même pas négligeable 36-72 de dégâts pendant 15 secondes c'est pas dégueulasse on va pouvoir je pense mais dépouiller Nakai ça va être une tuerie donc c'est parti on commence à les harceler un peu puisqu'ils ont pas de bouclier il nous a balancé le seul sort qui pourra nous balancer toute la bataille visiblement ah non ça doit pas être un sort ça doit être leur saloperie là c'est lui ouais c'est le steganon qui fait mal c'est une artillerie non ? ah ouais il a un sacré tir ok donc il va falloir qu'on avance en fait est-ce que ça c'est des geysers ? non ça ça fait rien ça ouais c'est du pur décor on est d'accord je me suis dit euh qu'est-ce qu'il se passe ? et là il change pas la... il change pas la... l'orientation ça fait un peu de la merde par contre ah ouais ça faut contourner probablement ok c'est parti on va avancer peut-être pas aussi loin on va juste avancer là ça devrait suffire pour que nos archers soient apportés quasiment apportés ah putain je suis gêné par ça quoi sérieusement bah mettez vous là du coup puis vous devez qu'à courir un peu et ici on va avancer avec ça sur ce flanc toi viens là tout le monde bouge c'est parti on est à porté là ? non on est pas à porté c'est quoi la porté ce truc ? ah mais si on est carrément à porté on va lancer une petite boule de feu ah il a invoqué du sang froid en plein sur notre tronche ce fumier on va aller défoncer avec nos lemurs je n'ai pas trop peur je n'ai pas trop peur nice on est hors de contrôle ok ça y est on commence à tirer donc là ça va les forcer à se bouger un peu bougez vous par là vous aïe ok alors à quoi ça ressemble ? les croxigors avancent là on dépouille ah les dryads ici se sont arrêtés il y a moyen qu'ici on arrive à gérer tout ça avec seulement ceux-là donc on va virer le mode escarmouche de ces gens et on va les reculer ici toi plutôt ici ça c'est fait ici on les renvoie là vous ou est-ce qu'on a un trou du coup ? ici donc les dryads qui sont là vont aller remplir ce trou en courant de préférence et vous les lemurs vous allez aller par ici c'est parti les armes ils ont pas de pouvoir alors est-ce que toi tu peux déjà lancer ton sword ? ah j'avais peur que j'avais pas vu t'as aussi l'éveil du bois qui est quand même extrêmement intéressant ah c'est plus rapide que ce que je pensais autant pour moi tu peux mettre un petit soin là là on va là on va là On va, je pense, charger tout simplement. Toi tu vas aller balancer ton petit sort là-dessus, toi tu as une boule de feu mais c'est pas forcément idéal. Là on est en train de se faire pas mal contourner et c'est un problème. On va tenir du coup sur ce flanc comme on peut. Ok, là c'est parti, ils y vont, Ardrarine, il faut qu'il y aille aussi, on va prendre peut-être un grand aigle ici pour aller s'occuper du prêtre. Et là, ils sont un petit peu trop, les skins sont un petit peu trop engagés, ça me plaît pas plus que ça. Je pense qu'on va essayer, alors c'est pas ouf quand même là, d'attaquer des lanciers avec ça. Il va falloir qu'on focus nos tirs, on va demander à tirer là-dessus ou sur les croxigores, on va commencer à diminuer un petit peu les croxigores avec les tireurs. Hop, c'est parti. Ouais, Ardrarine, tu vas peut-être rester là en vrai. Toi tu vas commencer à sniper ça. Et là il va falloir qu'on défonce un petit peu tout ça. Ici il va falloir qu'on tienne la ligne comme on peut. Et donc toi, est-ce que tu aurais mieux à faire ? Parce que l'arbre là il va bien tanker, mais niveau DPS il va quand même lui falloir du temps. Donc est-ce qu'on n'aurait pas plus d'intérêt à directement aller s'occuper des skins en vrai ? Surtout qu'ils attaquent Ardrarine. Ah ça c'est pas mal, on peut relancer ce sort et ça c'est quand même plutôt puissant. Il est vraiment très rapide, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide en vrai. ça fait quand même bien mal hein. Euh vous vous faites quoi ? Tirer là-dessus. Ok, il nous balance du sort comme il peut. Euh toi... Ah, j'allais dire tu peux pas tirer mais en fait t'as pas besoin de tirer. Il y a des saloperies qui nous arrivent dessus au contact. On va essayer de dégager eux. D'envoyer eux s'en occuper. Pareil là, faut reculer un petit peu. Ça, ça se recharge super vite hein. Là, il faudrait qu'on soigne l'elfe. Euh, l'elfe. Le voilà. Le petit aigle. Ok, là c'est en déroute. Ça c'est plutôt cool. On va essayer d'aller soutenir par ici. Ah mince, on fuit. Alors où ça ? Ici, les Driodes ont cédé malheureusement. Et l'homme arbre fait le taf hein. Arbre de Harin, il a pas encore récupéré sa nuée de piquant. Là pareil, eux, ils tiennent mais ils vont céder à un moment. Avec que des tireurs hein. On va se retrouver avec des tireurs au contact à un moment. Ça c'est malheureusement une certitude. On va essayer de lâcher ce truc là. Il se ferme de toute façon. Il nous balance du sort quand même hein. Mais on va dire que c'est pas non plus dingo. Et là, nos tireurs font quand même le taf hein. Mine de rien. Qu'est-ce que tu fais toi ? Là, on est plus obligé de tirer sur ça. Peut-être sur les skins qui reviennent là. Toi, balance-nous un truc comme ça directement là-dedans. Et derrière, est-ce que tu es à portée de lui ? Dommage, non mais tu vas y aller, c'est pas grave. Ça fait tellement mal. Allez, soignez-moi cette riade là. L'arbre, il a fait le taf. Le petit... comment il s'appelle ? Le petit aigle là. Allez, arbre d'arène là. Il faut du renfort par là. On va se tourner. Ici, on se tourne. Ici, on se tourne. Là, c'est la déroute. Ici, c'est compliqué. Il nous faudrait un petit peu de tir en renfort, je pense. Là, l'aigle a fait le taf. Il y a toujours ce machin là qui tire derrière, mais bon, on n'y peut rien. Est-ce qu'on peut envoyer des lémurs en renfort ici ? Oui, complètement. En faisant un tour comme ça. Pareil, on va aider un peu. Là, les dryades, elles vont faire ce qu'il faut. Ici, on peut envoyer du lémur direct là. Un petit éveil du bois sur leur tronche. Tiens, allez vous occuper de ça. Allez, on va se faire en accueil là. Alors, ici, il tire sur ça. Ouais, c'est vrai qu'il vient encore à corps. Il y a moyen que ça soit désagréable. Ah putain, il a réinvoqué un truc là. Go. Je suis prêt ! Vous. C'est parti. Aussi, pour soutenir un peu. On a du soin. Dans le coin. C'est un truc de zone, donc on peut le lancer directement comme ça en fait. Il y a quelque chose qui s'est reformé ici, c'est quoi ? Les archers. Ouais, parce qu'il y a lui qui est un petit peu vénère là. Ouh, l'aigle il se fait dépouiller. Merde. Ouais, c'est ça. Les aigles, ils sont très très forts. Ils ont une capacité à se replacer, à faire des dégâts, à poursuivre, etc. Qui est vraiment exceptionnel. Le problème, c'est que des fois, ils se font dépouiller à une vitesse. On n'a pas le temps de tousser, quoi. Alors ici, c'est en déroute. Il faut qu'on prenne tous nos archers et qu'on défonce ça. Là, c'est ça la vraie menace pour l'instant. Un petit peu mal placé, malheureusement. Il nous reste un homme arbre. Ouais, il est dans la bataille là. Très bien. Il est en déroute, malheureusement. Là, on va essayer de... Voilà, on escape. Gaëldelf, ouais bah tu peux repasser en tir. D'ailleurs, tu peux repasser en tir sur le stégadon qui se fait plutôt bien découpé. Essayez d'aller soutenir un peu par là, vous. Là, ça devrait être totalement en déroute. C'est parti. Est-ce que là, nos archers se font un petit peu découpé ? Bon, après, on avait comme objectif, plus ou moins caché, de se débarrasser de quelques archers. Donc c'est plutôt bien. Ça y est, le moral s'écroule. On va lancer ça. On va faire un petit éveil du bois là-dedans. Et bim ! Voilà, et là, on peut se faire plaisir. Tirer tout ce qu'il nous reste de flèches. Lancer un petit soin probablement sur Gaëldelf. Allez, il y a un max de DPS sur ce qui reste. Là, ils sont peut-être un peu loin. On peut se débarrasser de ceux-là sans doute. Ah, vous avez réussi à lancer une volée aussi loin ? Ah oui, non, c'est parce qu'il y en avait un tout seul là. Bon bah, il est décédé. L'aigle, il pourrait peut-être encore faire un peu de dégâts. L'autre aigle aussi. Alors, peut-être pas sur ça. Mais sur des... Ouais, sur des Crocsigors, c'est chaud. Sur des Guérisaurus, il y a peut-être moyen. Ah, il faut qu'il court. Ah non, il peut le lancer d'ici. Ok. J'avais anticipé qu'il fallait qu'il coure un peu et qu'ils avaient le temps d'avancer. Bon, c'est déjà pas mal. On va terminer la bataille là. Vu qu'on va avoir un tour... Ah non, pas un tour. C'est nous qui attaquions. Donc on n'aura pas un tour de récupération. Mais bon, il ne leur reste plus grand-chose. Naka, il y a bien douillet. Il y a les Crocsigors qui ont résisté quand même. Les Tiriurskink aussi. Une petite unité de Guérisaurus. Deux unités de Guérisaurus. Ouais. Globalement, ça va. D'autre côté, on va pouvoir se débarrasser probablement d'une ou deux unités de guerriers Sylvains. Là, les Diriades ont bien douillé. Elles sont relativement résistantes. Mais elles sont quand même... Tenir un combat de long, ce n'est pas leur taf. Mais dans cette armée, on n'a que ça. On ne va pas prendre de garde éternelle ou autre. Donc ça va être leur travail. Ok, elles ne sont pas mortes. Même elles ne sont pas mortes. Là, on a perdu ça, mais on s'en fout que c'est de la garnison. Pas mal. On ne va pas prendre la reconstitution. On ne va pas prendre l'XP non plus parce que ça va être perdu. Bah, en fait, c'est perdu pour toutes ces unités-là. Après, la reconstitution... Ouais, si. On va prendre la reconstitution pour pouvoir éventuellement le finir. On va fusionner tout ça. Et rendre unité 4. Ouh, on a gagné un petit bonus contre l'unité large. Et défense en mêlée pour Ardharin. Très bien. On ne peut pas fusionner. Alors, on va faire les petits niveaux. Notre ami Gaëldelfe. Réduction de temps de rechargement. Plus 15 pour les batailles en forêt pour toute l'armée. C'est pas mal. On va commencer par l'entraînement. Le petit bonus de dégâts à distance pour tous ses copains. Et la flèche de Kurdos. Ardharin. On peut améliorer l'éveil du bois. Pourquoi pas. On peut améliorer ça. Plus 10 de défense en mêlée pour toutes les unités qui sont autour de lui. C'est quand même pas mal. 20% de résistance ultime pour les lémures. Bah ouais. Ouais. On prend. Et là, on avait lui qui avait un niveau... Oh bah on va lui donner ça du coup. Et donc on peut sortir le terminé. Ah mais on repère nos dryades. Quel enfer. Bah c'est pas grave, on va la refaire à la main. On aura peut-être l'occasion de se régler un peu comme ça. Ça sera dommage, elles ont quand même bien pris du niveau. En plus on peut pas vraiment en recruter en vrai des dryades malveillantes, des hommes armes malveillants. C'est une unité de faction. Après elles ont rien de très particulier par rapport aux vraies dryades il me semble. La frénésie, non. Peut-être le déploiement de l'avant-garde mais je suis même pas sûr. Faudra qu'on compare quand même. C'est ce qu'elles ont de mieux. Alors il leur reste leur stégadon. On l'avait défoncé. Ce qui veut dire que là on peut... Ah mais on a plus nos tireurs d'avant-garde. Donc on va pas se... On peut se déployer en avant-garde avec lui si on veut. Histoire de tirer un peu, de balancer de la boule de feu genre de truc. Mais sinon... Ce qu'on peut faire c'est mettre nos archers le plus proche possible. Tenir la hauteur c'est pas utile. On va mettre à l'arrière cet aigle pour qu'il ne souffre pas. Ça va être les lémurs et les armes je pense qu'ils vont principalement s'occuper de la ligne de front. Parce que les dryades elles sont un petit peu trop dans le mal à mon goût. Donc ça va être un travail pour... Arme Drarine et les lémurs. Pourquoi vous vous êtes foutus les uns sur les autres ? Voilà c'est mieux. Nakai il est au centre. Donc on va foutre un lémur sur le côté. Et... Arme Drarine au centre. Et c'est parti. Alors là on est parti. Euh... Ah oui pardon. C'est parti. On va lancer une boule de feu. Il se fait plaisir avec un petit truc comme ça. On s'en fout complètement. Une petite flèche de Curnus sur lui pour la peine. Ça lui apprendra à nous tirer dessus. Bim. Et on va se le faire. On va voir hein. Si euh... Ils acceptent de se faire tirer dessus. J'imagine que lui il nous tire dessus aussi. Ah non c'est un sorcier. C'est pas le skin que spécialise d'Army Brine. Ouh il fait tellement mal. Il fait tellement mal quoi. Il va avoir lancé un autre sort. Il a une bonne portée quand même avec son sort. Allez encore une flèche. Il va crever. Ah il a généré des gens. Alors attends. Regardons ça. Qu'est ce qu'il a fait ? Du côté de mes arbres. C'est plutôt bien joué. Bon les endroits sont occupés assez rapidement. Ok là lui il est mort. Enfin il est en déroute. Il reste 8 PV. Il est mort. Allez maintenant à toi. Une petite boule de feu. Une boule de feu c'est vraiment histoire de dire. Alors. Ouais on fait quand même des bons dégâts hein. C'est un arc qu'il a ? Ah c'est un arc. Rajouter un petit poison par dessus. Ou un truc du style. Ça y est là ils sont en déroute. Ok. Bon on va rechanger un petit peu l'ordre. On va mettre un lémur là. Un arbre ici. Et toi ici. On va re-avoir notre petite flèche de Kurnus. On va pouvoir se faire plaisir. Bon. Globalement un peu raté. Ah ça y est. Il se met en marche. Donc on est en escarmouche. Donc on est en escarmouche. Mais au pire on courra nous-même. On va lancer une dernière boule de feu avant de repartir. Je suis pas sur qu'on ait l'angle là. Ouais on a pas l'angle c'est ça. Et c'est obligé d'approcher. Oh mais c'est bien placé quand même. Allez on a rien. Bam. Tu fais moi le malin là. On peut se permettre un soin là en fait. J'avais pas fait attention mais... Ah y a une jauge quand même ouais. Donc on va commencer à tirer. Ils sont bien en tas. On va les défoncer même si on a pas de perçage d'armure. Pas très inquiet. Tu vas vraiment t'arrêter là toi. Ah là là. Les petites saloperies. Qui viennent faire leur malin. Et on peut balancer nos petits sorts là-dessus. On va les défoncer. On va les défoncer. On va les défoncer. On va essayer d'aller peut-être te faire ça. Ouais c'est des croxy core leg. Il va pas être hyper pertinent. J'ai peur dans le contexte là. Allez on a tout le monde là-dessus. Tu... Toi tu tires. Qu'est-ce tu fais ? J'ai demandé de tirer là. Alors ils vont se faire... Cribler de flèches en fuyant. Voilà. Et normalement on a du sauver nos grillades. Ouais quoi que hein. Ils sont 16 hein. Ils ont quand même bien douillé. On va les mettre en petit tas. On va leur lancer un petit soin des familles. Ça mange pas de pain. Reviens par là Ardrarine. Tu as des gens à soigner. Voilà. Ça va pas les ressusciter normalement. Mais même si on arrive à les soigner juste un petit peu. Les modèles qui restent. Ça suffira. Wow. C'est hyper long en fait. Attends. Ça dure longtemps. 7 secondes. Ah c'est pas si long. Mais j'ai l'impression qu'elles ont pas gagné de vie. Donc ça doit être qu'il reste vraiment plus que 16 full life quoi. Ok. Bah 5 minutes de bataille. Voilà. On va terminer. Ça c'est fait. Donc cette fois on devrait être bien. Ah. Ils ont tué mais personne quoi. Ils se sont heurtés à nos unités lourdes. C'est pour ça en fait. Les dryades elles ont même pas perdu une seule des leurs. Donc elles devraient rester du coup. Ah. Quoique non. On voit pas les sang froid. Ouais donc non. Les sang froid ont dû ont tué quand même. Ouais. On a perdu quand même 28 troupes. Donc les sang froid ont fait plus de dégâts que toute l'armée en face réunie quoi. C'est quand même la classe. Allez. On termine ça. On va prendre l'argent. En plus on a une résistance physique bonus. C'est cadeau. Ok. Et la voie est ouverte. La coiffe de la chasse. Ok. Un jeune cerf. Très bien. Alors est-ce que toi du coup. Ouais. T'as l'annonce du coup. L'homme du crépuscule et le home du crépuscule. La coiffe de la chasse. Non. L'épée sanglante. Non. Du coup. Ok. Et le niveau des auxiliaires. On va débloquer que des trucs que tu peux pas prendre. Ok. Très bien. Et en terme de petit niveau. On va commencer à travailler peut-être sur le fait de soigner les troupes. Et Gael Delph par contre lui il est à poil. Il a juste l'anneau. On peut lui mettre un jeune cerf déjà. Un petit esprit de la forêt. Plus de résistance au sort. Bon la brigade espion ça mange pas de pain. Et en terme d'objet on va défiler la coiffe de la chasse. Il réduit quand même le temps de rechargement. Et ça c'est de l'attaque en melee. C'est pas oufissime. Ce serait mieux pour Akatsuki peut-être. Il a quoi ? Le hachevoir des reins. Ouais. Rien que le bonus flat il est meilleur que le... Ah oui mais c'est une capacité qui donne l'attaque en melee à tous les gens autour ça. On va quand même te donner l'épée sanglante elle est mieux. Elle est quand même mieux. Et c'est marrant parce que... Ils ont le même icône quoi. Ah non quoi que non lui il a une flèche. Ah non c'est pas tout à fait ça. Lui il a un arc et une flèche. Et eux ils ont une lance et un arc. Donc c'est pas tout à fait les mêmes quand même. Mais Aminou il est bien équipé là aussi. Peut-être Broodelf. Broodelf il a pas d'arme. On peut lui filer le hachoir des reins en attendant de l'équiper en objet des... Ah quoi que non. On va le filer à rallier. Parce que elle clairement elle va aller au quoi. Ok Herbdrarine. Bah du coup tu peux plus beaucoup te déplacer mais c'est pas grave. Il peut pas beaucoup recruter non plus d'ailleurs. Euh ça non. On a dit qu'on lui mettait vraiment on lui mettra que des drillades. Alors du coup si on compare les drillades malveillantes. Bon sachant qu'elles ont déjà du niveau. On est sur quoi ? 82, 43, 32, 43. Et là une drillade de standard. 43, 35, 25, 40. Ouais ce sont les niveaux je pense qu'on est kiff-kiff. Normalement en fait les factions d'elfe sylvain arbre. Donc il n'y en a qu'une seule jouable. C'est celle de Drica au bois du griffon. Euh... Ont des bonus pour recruter les esprits de la forêt. Donc notamment ils recrutent que des trucs malveillants en fait. Et les elfes qu'ils recrutent sont considérés comme hypnotisés. Et donc ont un gros malus d'efficacité. Mais par contre ils peuvent mettre des... Alors je ne sais plus comment ils appellent ça. Des éclats ou un truc du style. Qui est assez similaire aux améliorations d'armure que peuvent mettre les orcs par exemple sur leurs troupes. Ou que les runes que les nains peuvent mettre. Et qui donnent des bonus aux sylvains. Enfin aux créatures de la forêt. Alors du coup ici on a Grimgor en face de nous. Plus cette armée là. Qui n'est pas en guerre contre Grimgor. Bon je pense que cette ville va crever. Mais bon on avait une pierre gardienne. On pourra peut-être se battre pour notre vie. On va continuer de pousser par là. Il y a aussi lui là. Enfin la forteresse noire qui nous a déclaré la guerre. On va coloniser ça. On va prendre en direct une peste. Pour avoir un petit bonus quand même. On a bien équilibré nos sous ça fait plaisir. Gagner un petit bonus pour la forêt hantée supplémentaire. La forêt hantée qui va bientôt pouvoir être soignée. Et qui a un très beau bâtiment aussi. 600 de revenus d'or. Bon des points d'allégeance avec les orcs on s'en fout. Mais immuniser à l'usure vampirique. Plus de relations diplomatiques. Droits de doigt de retenue du commerce. Plus 50%. Ça c'est vraiment le truc qui ramène de la thune quoi. Ici. Donc ça va bien faire plaisir de la soigner. Mais on ne va pas le faire dans cet épisode de toute façon. Puisqu'il est temps de l'arrêter. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada